Si on se mettait à observer vraiment ce monde, quand on voit comment ce monde est construit, on voit toutes les aberrations, les mensonges qui sont dits. Les mensonges sont vraiment flagrants. Beaucoup d'entre nous le voient directement. Mais on est pris dans un cercle vicieux où le mensonge fait son chemin. Et personne n'est là pour le contrer. Nous vivons dans un monde où beaucoup de choses se disent inconsciemment. Nous croyons que cela est ce qui se passe. Mais ce n'est pas vrai. Quand on regarde les faits, le monde n'est pas ce que l'on pense. Puisque la pensée nous fait faire de ce monde quelque chose qu'on aimerait avoir. Donc, le mensonge, il est flagrant. Il est en soi. Nous n'acceptons pas de voir les choses horribles qui se passent autour de nous. On se raconte donc un monde. Un monde idéalisé que nous aimerions faire vivre, faire surgir. Mais il n'existe pas ce monde. La réalité est là. La réalité, ce sont les faits. La réalité, c'est ce qui se joue vraiment. L'activité de tout ce qui se meut est le monde que nous connaissons. Mais pas le monde que nous aimerions. Le monde que nous aimerions n'existe pas. Donc, on s'affaire tous à vouloir faire exister un monde que l'on aimerait. Mais ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qui est les guerres, les corruptions, les gens qui meurent de faim, la division des sociétés dans lesquelles on s'active à se donner du confort pour pacifier la condition dans laquelle on est. Voilà ce qu'on fait. On n'est pas rationnel. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On voit les choses comme on aimerait les voir. Et c'est là tout le problème de l'être humain. C'est que nous perpétions les choses dans l'ombre. Nous perpétions l'activité de l'ombre. Parce que nous ne prenons pas conscience de ce qui se joue vraiment, de ce qui se passe vraiment. Seulement quand tu prends conscience des mensonges et que tu ne te fais pas leurrer par le mensonge et que tu ne te fais pas avoir et que tu ne te laisses pas berner par ceux qui donnent des promesses. Quand tu le vois vraiment ce mensonge, que tu es rationnel, que tu vois les choses comme elles sont, mais pas comme tu aimerais les voir. Le problème c'est qu'on te bourre le crâne de promesses, de choses que tu aimerais voir venir et en fait on te donne le désir de les voir venir. Et tu commences à croire aux mensonges que ce sera ce qui arrivera. Mais en fait c'est un mensonge et tu as cultivé le mensonge. Et nous faisons nos sociétés avec ces mensonges, avec ce que nous croyons qu'il devrait y avoir. Mais nous ne regardons pas la réalité. Nous ne voulons pas la voir. La réalité elle est trop dure. Parce que c'est nous-mêmes qui avons fait cette réalité. La réalité d'une société qui est constamment sous le joug du mensonge. Parce qu'on se cache vraiment la vérité. Donc tous ces mensonges créent autour de nous et en nous de la division. Puisque la vérité elle est là. Ce qui se joue toujours dans le monde, c'est la division entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Nos esprits convergent là et il y a une friction dans la conscience qui crée la crise dans le monde. Nous sommes en conflit entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et nous croyons en ce qui est faux au profit de quelque chose que l'on aimerait pouvoir jouir. Comment en sommes-nous arrivés à là ? Pourquoi nos esprits sont si faciles à séduire ? Pourquoi sommes-nous des moutons si dociles ? Pourquoi croyons-nous que ce qui est offert est pour ton bien ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens ? Quelles sortes d'illusions ont-ils avalées ? Le mensonge que l'on se raconte soi-même, c'est ça qu'on a avalé. On a avalé nos propres peurs et nos peurs nous dirigent par le bout du nez. Et nous avons fait avec ces peurs une société. Et cette société ressemble à nos peurs. Et elle ressemble à la sécurité qu'on veut. On veut construire une sécurité. Et on a fait ce monde que l'on croit être sécurisé. En disant ma voiture, mon argent, ma maison, tous mes affaires. Et je me sens bien, je me sens en sécurité. Après on dit ma femme, mon enfant. On dit mon Dieu. Et on a construit la sécurité d'un monde psychologique. Que l'on croit être cela, la sécurité. Mais est-ce vraiment ça, la sécurité ? Parce que tout ça, ça ne tient pas la route. Ça va s'écrouler. Tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce que tu aimerais avoir. Tôt ou tard, tu vas t'apercevoir que ça, c'est éphémère. Ça n'existe pas. Ça existe dans ta tête. Parce qu'il y a eu de la propagande. Parce qu'il y a eu de la répétition. Les traditions sont répétées. Et tout le monde fait un égrégore pour que tu puisses continuer là-dedans. Et dans ta tête, le mensonge est devenu réel. Voilà le problème. Est-ce que tu vois ce mensonge ? Ou est-ce que tu le fuis ? Est-ce que tu le vois vraiment ? Ou est-ce que tu vois ce que tu aimerais voir ? Parce que ce que tu veux voir, c'est le plaisir d'être en sécurité. Et tout ton être, c'est-à-dire toutes les pensées que tu as, la connaissance dans laquelle tu as appris, tout ce que tu as appris, non seulement des choses statiques, comme la terre, la voiture, la maison, mais aussi des choses psychologiques, comme un Dieu qui un jour viendra te sauver, et bien tout ça n'est pas rationnel. On peut regarder la vie d'une autre manière. Mais pour cela, il faudrait regarder la vie comme elle est, dans les faits, dans la totalité de ce que c'est, sans interpréter, sans se raconter d'histoire. Et pour ne pas interpréter, il faut qu'on enlève la chose qui interprète le monde. Et c'est quoi cette chose ? Ce sont nos pensées, ce sont les connaissances qu'on a apprises, qui nous disent comment les choses devraient être. Parce qu'on fait des expériences, et on vit une vie qui nous tue, il y a de la turbulence dedans, on s'en aperçoit, on remémore tout ce que l'on ne doit pas faire, et on va dans le futur, et on a l'espoir de faire autre chose. Mais tout ce que nous faisons, c'est répéter à partir de références passées, comment la vie devrait être. Et c'est là l'activité de la pensée. L'activité de la pensée, c'est de tolérer que ce que tu auras sera amélioré. Ce que tu es, la condition dans laquelle tu es, sera améliorée un jour, après avoir atteint tout l'idéal que tu cherches à avoir. L'idéal, c'est quoi ? C'est un paradis. C'est un niavana. C'est tout ce que tu souhaites, le mieux, que tu désires le plus fort. Et tu poursuis tout ça. Et tu veux l'avoir. C'est une zone de confort que tu cherches à avoir. Mais tout ça n'existe que dans ta tête. Ce qui existe vraiment, ce sont les faits. et celui qui reste avec les faits est en paix. Il n'est plus harassé par l'activité de vouloir être ce qu'il n'est pas. Parce que c'est ce qu'on te dit dans cette vie. Réussis à devenir ce que tu n'es pas. C'est-à-dire à cultiver le mensonge de toi-même. On veut que tu cultives ce mensonge et que tu le propages et que tu fais en sorte qu'il se passe de génération en génération. On répète le mensonge de soi-même. On se ment à soi-même d'être ce que l'on est, d'être le rôle que l'on est. Mais en fait, ce que l'on est n'est pas tout ça. Ce que l'on est n'est pas ce que la pensée projette n'est pas ce que le désir demande. Ce que l'on est. C'est un mouvement en dehors de toute projection, de toute pensée, de toute connaissance. Voilà ce que tu es. C'est-à-dire tu n'es rien. Peux-tu accepter ça ? Que tu n'es rien ? Rien. Rien de tout ce que tu penses. Le mensonge n'existe pas. Ce qui existe, c'est rien. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Parce qu'à partir de rien, tout est fait. De rien, du néant, surgit toute chose. et ce que tu es, c'est rien. Rien par rapport à tout ce que le monde aimerait que tu sois. Rien par rapport à toute la réussite que tu dois pour chasser, pour pouvoir être celui que tu aimerais être. non, tu n'es rien. Tu ne dois être rien d'autre que ce que tu es. C'est-à-dire ne pas avoir d'image, ne pas se projeter dans l'avenir et être là, présent. Et cette présence, c'est l'intelligence qui appartient non à toi ni à moi, mais ça appartient à l'univers, ça appartient à la race humaine. Mais faut-il encore qu'on soit libre de toutes nos pensées, de toute la connaissance qu'on a acquise ? Parce que la connaissance qu'on a acquise limite l'esprit. Elle limite l'esprit à tout ce qui doit être, tout ce qui aura été et tout ce qui devrait être. Elle limite l'esprit dans ce sens-là. Or, l'esprit, lui, quand il est libre, il peut explorer au-delà de tout ce que tu sais, de toute la perception qui existe. Ça veut dire que ta perception, à ce moment-là, elle s'ouvre jusqu'à l'infini. Tu n'es plus dans la perception de ce que la pensée projette, qui est limitée à ce qui est connu, mais ce que tu vois projette une vision jusqu'à l'infini. Et cette vision n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Et elle voit tout. et ce que tu es est cette perception. Et cette perception, elle a une grande intelligence qui permet de pallier à tous les problèmes que la pensée propose, que la pensée fabrique dans ce monde, que tout ce que nous avons fait dans ce monde puisse être mis en ordre, l'ordre que l'univers prévoit pour nous, les hommes, pour pouvoir vivre ensemble sur cette belle planète, sans se bagarrer. Sous-titrage Société Radio-Canada